Bonjour mes amis des chats. Pourquoi votre chat gratte près de sa gamelle ? C'est à la question de Bernard que je réponds aujourd'hui. Nous verrons son chat Charlie en vidéo gratter après chaque repas. Est-ce que vous avez une idée précise de la raison pour laquelle beaucoup de chats agissent de cette manière ? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de scène ? Venez voir dans ce sujet aujourd'hui, ce drôle de rituel. Vous comprendrez pourquoi beaucoup de chats sur toute la planète se comportent ainsi. Nous apprendrons aussi un autre truc, un truc génial pour que les poils de votre chat servent une bonne cause. En quoi les poils de chat peuvent être très utiles ? Martine nous donnera une idée géniale tout à l'heure. Quand votre chat gratte près de sa gamelle, le geste peut vous amuser mais cela peut vous inquiéter ou vous poser question, c'est le cas de Bernard. Voici ce que Bernard m'écrit dans son message. Bonjour, pourriez-vous me dire pourquoi mon chat nettoie ou gratte autour de son écuelle avec les pattes ? Il fait cela proprement et même quand on déplace les gamelles, il fait pareil. Il nettoie donc même aussi la paroi du frigo. Merci pour votre réponse. Je vous ai envoyé une petite vidéo de Charlie qui nettoie le sol près de son écuelle. Charlie est normal, selon moi, c'est son seul toc. Merci Bernard pour cette question. Ce n'est pas un toc, c'est-à-dire un trouble obsessionnel compulsif de votre chat. C'est un geste naturel. Pour comprendre l'héritage de ses ancêtres, considérez le chat en pleine nature livré à lui-même. Pour se préserver des prédateurs, un chat va cacher et marquer la nourriture qu'il obtient de sa chasse quotidienne. Des morceaux de proie. Une fois que votre chat est rassasié de son bon repas, que va-t-il faire des restes ? Je vous rappelle que votre chat ne fait que de multiples petits micro-repas dans une journée. Il y a donc des restes à protéger contre les prédateurs et les autres chats. Il va donc enterrer les morceaux de ses proies sous terre. En recouvrant de terre, il protège ses proies contre le vol. En plus, il marque son butin par sa propre odeur. En frottant et ramenant la terre, il diffuse depuis sous ses pattes, ses coussinets, ses phéromones. Cette signature olfactive, cette odeur qui l'identifie, un chat étranger va la repérer s'il tombe sur le butin. Imaginez un chat voisin qui lui vole, malgré les signaux olfactifs, la nourriture de votre chat. Votre chat n'aura pas besoin de caméras ou de puces GPS pour repérer le voleur. Non, plus simple. Le chat voisin aura laissé de la même manière ses propres phéromones, donc sa signature olfactive. Comme si un cambrioleur oubliait sa carte d'identité sur place. Votre chat n'aurait aucun mal à le retrouver et à récupérer son garde-manger. Cette habitude n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Pour votre chat dans votre maison ou votre appartement, il est en sécurité. Mais comme beaucoup d'aspects du comportement de votre chat, il lui reste beaucoup de rituels issus de cet héritage génétique. Votre chat gratte près de sa gamelle pour cacher sa réserve de proie des autres chats et des prédateurs. Intéressant non ? On apprend beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'autres histoires aussi de ce type en formation de parent de chat. Au fil des modules, il est plus facile ainsi d'expliquer beaucoup de comportements de chat auxquels on n'a pas toujours d'explication évidente. En tout cas, merci beaucoup Bernard pour votre vidéo, ces images, cette question. Vous pouvez faire de même quand vous posez une question. Ajoutez une vidéo pour illustrer votre question et elle sera prise en priorité. C'est important les vidéos. Je profite aussi d'une très bonne idée de Martine à propos des poils de vos chats. Pendant la période de mue en particulier, le stock de poils de chat est impressionnant. Vous avez vu ça ? En formation, Martine a partagé récemment l'idée de garder tous les poils de chat. Il s'agit ensuite de les fixer d'une manière ou d'une autre aux arbres près de chez vous, dans votre jardin ou dans un parc près de chez vous. Ce sont les oiseaux qui en profiteront pour faire leur nid. En plus, vous serez fiers de savoir que ces oiseaux auront les nids les plus chauds de la région. Les poils de vos chats sont en effet d'une très grande qualité calorifique. Les poils de vos chats vont être très utiles pour les oiseaux. C'est formidable ça. Pour les récupérer, je vous rappelle l'excellente brosse que je vous recommande depuis des années pour les poils de vos chats. Elle est ici en un clic. Je vous laisse dans la description de cette vidéo aussi le lien vers le sujet « La meilleure brosse pour chat ». En tout cas, merci beaucoup Martine. Chez Martine, ce sont surtout les mésanges, moineaux, petits pincons, mésanges bleus et charbonnières qui profitent ainsi des poils de ces chats. Si vous avez de belles idées ainsi, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous ces images. Tous les parents de chats peuvent ainsi en profiter. Merci beaucoup. Pourquoi ? Si on me repose la question, j'emploie le terme de parent de chat. Même si je l'expliquais déjà dans d'autres sujets, je veux bien vous le rappeler. Je ne fais pas d'anthropomorphisme. Le chat reste un félin. Nous nous restons bien des humains. Chacun sa place. J'emploie ce terme pour insister sur la notion de responsabilité vis-à-vis du chat qui partage votre vie. Comme c'est votre décision, ma décision aussi pour mes trois chats, je pense que le terme parent de chat rappelle simplement cette responsabilité de prendre soin de votre animal. J'entends donc qu'il est normal de financer sa prise en charge chez votre vétérinaire, la qualité de sa nourriture. De même, connaître ses besoins de félins, c'est aussi une responsabilité à mon avis. Voilà pourquoi je vous appelle avec affection bien sûr des parents de chats. Si vous avez envie de dire merci pour ce sujet et le guide pratique d'un nouveau chat qui est gratuit, je vous laisse le lien sous la vidéo. Je vous propose quelques clics. Le premier, c'est une patte bleue ici. Le deuxième, c'est de me laisser un commentaire sous ces images s'il vous plaît et le troisième, c'est de vous abonner aussi en un clic sous ces images à la chaîne de la vie des chats. Comme ça, vous verrez avant tout le monde, dimanche, 5 trucs pour votre chat la nuit. Merci mes amis des chats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501